L'achat du sapin est bien ancré dans la tradition, mais il devient plus dispendieux, du moins chez ce commerçant du marché Jean-Talon. J'ai payé 120 $, un peu cher cette année. Mettons un arbre à six pieds, on parle du plus conventionnel, six à sept pieds, à peu près grand comme ça, premium, c'est-à-dire qu'il a été taillé plus souvent pendant l'été, puis il est très, très beau. On parle de 85 $ au lieu de 80 $ l'année dernière. C'est effectivement en moyenne une hausse de 5 à 10 $ cette année en moyenne. En raison du salaire des employés et du coût du transport, comme partout. Moi, qui est situé en Estrie, qui m'a envoyé des arbres au marché at-water, qu'un autre qui est en Beauce, qui m'a envoyé des arbres au marché at-water, déjà là, le prix va être différent. Le prix varie aussi selon la taille et l'essence, les plus vendus au Québec étant le Baumier, qui pousse ici, et le Fraser, natif de la Virginie et de la Caroline du Nord, importé au Québec, donc plus cher. Une vingtaine de dollars les séparent. Mais avec cette augmentation de prix, les consommateurs se font-ils passer un sapin? Nos arbres sont 8 à 10 ans dans le sol. Ça veut dire qu'on a un employé à chaque année qui va aller mettre de l'engrais, un employé à chaque année qui va aller le trimer pour lui donner sa belle forme conique. Aucune association n'impose les prix. Les producteurs le déterminent eux-mêmes. Un arbre de 6 à 8 pieds de qualité moyenne peut coûter de 60 à 120 $ selon l'endroit. À ce kiosque de la Rive-Sud, c'est considérablement moins cher que ce qui est observé ailleurs. Un 6 à pieds, c'est autour de 55 $. C'est 9 à 10 $ par pied. C'est mon troisième année qu'on n'a pas monté. Des clients fidèles, comme Daniel Grosleau, y reviennent. D'autres sont visiblement prêts à débourser ce qu'il faut. C'est une fois dans l'année nouvelle. On va avoir rembourse à vendre. Ici Aimé Lemieux, Radio-Canada, Montréal.